Musique Un derbygum est au départ une société belge qui existe depuis 1932 et qui est producteur de membranes d'étanchéité bitumineuses dont le nom le plus connu est le derbygum. Musique Globalement, il y a 80 personnes qui y travaillent. Au niveau du groupe, on est 400 personnes. Donc on a encore une unité de production aux Etats-Unis et on a encore un site plus administratif et de production, mais plus petit, de produits liquides sur le site de l'Op. Musique Tout le monde a été impliqué. Parce que quelque part, on a fait participer l'ensemble du personnel à cette démarche environnementale. Parce que ça ne fonctionne pas si vous n'impliquez pas tout le monde. Maintenant, je dirais de façon spécifique, il y avait des personnes au niveau de l'ingénierie qui ont travaillé puisqu'on a développé toutes ces technologies de recyclage. Et puis, il y avait la direction et d'autres personnes qui ont travaillé spécifiquement sur tous les aspects environnementaux, qui étaient la certification. Et alors, par la suite, tout ce qui était analyse environnementale, analyse du cycle de vie, bilan carbone et autres. Musique Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la démarche du développement durable, c'est une démarche qui ne s'arrête jamais. Donc, on a commencé ça il y a 20 ans, mais on continue. On doit toujours aller de l'avant, parce que quelque part, on ne peut pas s'arrêter. Donc, on doit toujours aller de mieux en mieux, en fait. En termes d'avantages, je pense à l'image de marque. C'est le développement de nouveaux produits. De nouveaux produits qui ont des caractéristiques écologiques qui sont meilleures que les produits qu'on fabriquait précédemment. Et donc, ça nous permet de nous démarquer, évidemment, de nouveau de la concurrence et d'espérer, évidemment, un succès, s'il n'est pas immédiat, mais un succès dans le futur. Parce que quelque part, il n'y a rien à faire. Les gens vont aller de plus en plus vers de l'écologie, vers une démarche environnementale, et donc vont demander des produits qui deviennent de plus en plus environnementaux. Et donc, le fait d'être en avance, évidemment, sur les autres, va nous donner, finalement, une certaine pérennisation de la société. La politique environnementale, c'est vraiment une démarche que vous devez aller vers l'ensemble du personnel qui doit s'impliquer. On a eu la chance, ici, d'avoir l'actionnariat qui a toujours été derrière et le personnel qui a toujours suivi. Dans notre démarche environnementale, évidemment, un des gros points, évidemment, c'est les consommations, notamment les consommations énergétiques. Donc, je dirais, dès le début des années 2000, la première chose qu'on a fait, c'est un monitoring complet de nos consommations énergétiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis des capteurs énergétiques à différents endroits qui nous ont permis de déterminer quels sont les postes, évidemment, qui sont gros consommateurs. Et donc, à partir de là, il y a eu une série de mesures qui ont été entreprises, notamment certains outils qui travaillaient le week-end, qui fonctionnaient le week-end et qui ne devaient pas nécessairement fonctionner, mais qui consommaient. On les a arrêtés, par exemple. On a changé les moteurs. On a pris des moteurs à haut rendement qui ont permis, au niveau de la préparation, de diminuer, finalement, les consommations énergétiques. On est passé au gaz naturel, ce qui nous a permis, pas nécessairement de diminuer nos consommations énergétiques, mais de diminuer nos émissions de CO2. Et donc, finalement, toutes ces mesures qu'on a entreprises, en adaptant aussi le système de production, nous ont permis de réduire de 30 % nos consommations énergétiques entre 2000 et 2008. Ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille évidemment avec nos fournisseurs et qu'on arrive finalement à avoir aussi des produits qui contiennent eux-mêmes des matières secondaires, des matières recyclées. Donc, la plupart des producteurs, maintenant, sont rentrés dans la même philosophie que nous, fournisseurs, et c'est-à-dire qu'ils incorporent aussi des matériaux recyclés. Donc, on a du polyester qui contient du recyclé, il y a du voile de verre qui contient du recyclé. Et nous, on a été encore beaucoup plus loin, puisque quelque part, dans notre liant bitumineux, dans notre matière première, on a développé toute une unité de recyclage et on est capable, comme ça, de mettre, sur un produit comme le derbygum, d'aller jusqu'à 25 % de matières premières secondaires. Ce n'est que vers les années 2005 qu'on a commencé à industrialiser ce process. On va liquifier, finalement, les chips qu'on a obtenus grâce au broyage des déchets bitumineux. Un kilo en train donne un kilo de bitume recyclé. À toutes qualités confondues, Derbygum recycle à peu près 4 000 tonnes de membrane par an. 4 000 tonnes en soi, ça n'indique peut-être pas grand-chose, mais on peut représenter ça par 200 camions, pour vous visualiser un peu la totalité. On a donc réussi aujourd'hui à remplacer à peu près 20 % de nos besoins en bitume vierge par des bitumes secondaires. Un pétrole à 100 dollars, le recyclage est intéressant. Un pétrole à 20 dollars, le recyclage est moins intéressant. Et le problème, c'est que vous devez continuer dans cette philosophie, c'est-à-dire que, et c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des actionnaires qui comprennent cette philosophie environnementale, c'est qu'on ne dit pas à un moment, on arrête tout. Parce que quelque part, c'est plus intéressant de faire du recyclage. On continue dans cette philosophie, dans cette démarche, parce qu'on sait qu'à long terme, on va gagner.